... Inter Express est avec Fatoukine Dem. Fatoukine, on commence avec la Guinée, le retour de l'ancien président de la transition, Sekouba Konate. Cela, après une dizaine d'années d'exil entre le Maroc, l'Ethiopie, les Etats-Unis et la France, Sekouba Konate est arrivé par la route en provenance de Bamako, au Mali, où il a salué la famille de l'ancien président Amadou Toumani Touré, à qui il était très lié dans une déclaration à la presse locale. Il a invité les Guinéens au rassemblement derrière le nouveau maître de Konakry, qui a facilité son retour au pays en République démocratique du Congo. La mort du jeune Olivier Mpunga Tibanda dans les locaux du renseignement suscite l'indignation. Les images de la victime, fils unique d'une veuve, circulent sur les réseaux sociaux. Sa mère exige justice. Les autorités annoncent l'arrestation des policiers suspectés dans cette affaire. Les organisations de la société civile exigent le limogé des plus hauts responsables de la police. Le jeune homme, autant pour moi, un caleçon, torse nu, a été ligoté, torturé. Les images filmées par ses bourreaux témoignent de la cruauté dont il a été victime. Des images qui ont permis d'identifier deux policiers des renseignements généraux. Et puis, une nouvelle manifestation en Belgique contre les restrictions sanitaires. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Bruxelles. pas sanitaires. Obligation de se faire vacciner pour le personnel sanitaire. Les manifestants disent que les magasins sont fermés à cause du Covid-19 jusqu'au 15 janvier. Les Pays-Bas et le Danemark également touchés par l'effet Covid. Les magasins non essentiels fermés pour quatre semaines. La Turquie promet 15 millions de doses de son vaccin à l'Afrique. Elle poursuit son rapprochement avec l'Afrique, 16 chefs d'État et 102 ministres africains ont pris part au sommet qui s'est achevé ce samedi à Istanbul. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, je cite, c'est une grande injustice que le continent africain avec sa population d'1,3 milliard d'habitants ne soit pas représenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Les liens entre la Turquie et l'Afrique se sont développés depuis l'ère Erdogan. La Turquie qui veut préserver, qui veut peser autant pour moi en Afrique face à une Chine très présente sur le marché africain. Et puis nous terminons sur Nanata avec le patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui est au Liban. Depuis ce dimanche, pour une visite de trois jours, c'est pour afficher la solidarité du monde dans un pays en ruine. Selon Guterres, le Liban a toujours été solidaire avec les réfugiés, nombreux d'ailleurs sur son territoire. Le pays connaît l'une des pires crises au moment, au début. C'est-à-dire, l'une des pires crises au monde depuis 1850. D'après la Banque mondiale, les divisions entre les dirigeants politiques qui paralysent les institutions, selon toujours le patron des Nations Unies sur Nanata, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup, Fatoukine Edem. Rendez-vous dans quelques instants pour la version Wolof dans quelques secondes.